Bonjour à tous, je vous en parle pour la dernière fois car j'ai pas envie de faire de la chaîne la rubrique nécrologique de la route, mais dimanche 1er septembre, Avignon, une de ses... Chance pour la France, un multirécidiviste de 25 ans qui conduisait à tombeau ouvert une Lamborghini de location, s'est encore illustré en assassinant un paisible cycliste de 51 ans et en faisant un délit de fuite. Ça, plus toutes ces églises incendiées, mais bon, on va encore nous dire que c'est parce qu'ils s'ennuient, qu'ils se sentent exclus. Et bien sûr, le fautif, c'est moi, c'est nous, les hommes blancs de plus de 50 ans. Donc, pour se réjouir un petit peu et même si elle est morose, j'essaierai dans mes prochaines vidéos et dans celles-ci de positiver l'actualité automobile. À Fleury-sur-Andelle, pas très loin de Rouen, ni du Calvados dont je suis originaire, voilà, c'est là où sont mes racines, à Honfleur. Bref, après les confidences sur canapé, le 28 septembre à 14h va avoir lieu la vente d'une grosse collection de 100 véhicules Citroën de toutes les époques. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous préinscrire en ligne sur inter-enchaire.fr. Je n'ai pas trouvé le nom du collectionneur qui les met en vente. Si certains d'entre vous le connaissent, eh bien, dites-le nous dans les commentaires. Alors, je ne vais pas toutes les citer, je ne vous mets pas les photos forcément dans l'ordre, mais que va-t-on trouver à cette vente ? Déjà, il n'y aura pas d'un litre de PureTech. C'est une première bonne nouvelle. Ensuite, il y aura des fourgons, dont plusieurs HY sous différentes configurations, des camions U23 et U55. Même si elles ont moins la cote actuellement, il y aura des caisses carrées. Une Kyrielle de 2 chevaux, dont une de 1950, qui est, paraît-il, dans un état exceptionnel. Une Méhari 4x4. Des Amis 6, des Amis 8, des Traction, des GS, des DS, des CX, une Visa GTI et une Chrono, une BX Sport. Une M35 à piston rotatif, produite à 267 exemplaires seulement. Il paraît qu'il y aura plusieurs SM aussi, et celle qui sera peut-être le clou de la vente, une BX4 TC de rallye, dont seulement 40 exemplaires subsistent dans le monde. Elle avait été produite à 200 exemplaires, 86 seulement ont été vendues, et les autres, comme les clients n'en voulaient pas, ont été détruites sous le contrôle d'un huissier. Une bijou, une GS birotor qui n'a que 42 000 km. Bref, je pense que ça va être une vente assez exceptionnelle, à laquelle je me serais bien rendu si j'avais habité moins loin. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me demande, étant donné la situation géopolitique internationale assez instable, c'est rien de le dire, et le fait que les Français, comme beaucoup d'autres peuples, se posent beaucoup de questions sur leur avenir, ils ont un peu le moral dans les chaussettes, est-ce que la passion, voire la valeur refuge que peuvent constituer certaines de ces autos, va prendre le dessus sur la morosité ambiante ? Faites vos pronostics, je ne sais pas s'il y a des prix de réserve, mais si ça part à petit prix, je pense qu'on va être nombreux à regretter de ne pas s'être positionnés. Une qui à mon avis pourrait être une excellente affaire, c'est la BX4 TC, qui est très rare, et que personnellement j'adore, je la trouve magnifique. Ça fait un peu odier quattro du pauvre, un style un peu Jackie Touch, ou tuning des années 80, et je l'aurais bien vu comme voiture de Franck Dubosc dans le film Camping. Pas vous ? Ça fait un peu trop classe pour lui peut-être ? Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501